Comme le disait le grand philosophe Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Prenez un moment pour vous recentrer, écoutez le murmure de votre sagesse intérieure, et préparez-vous à un voyage de transformation personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements anciens mais éternellement pertinents des grands maîtres stoïciens. Ils nous ont laissé des parchemins de la mémoire, des guides précieux pour éclairer notre chemin vers une vie plus épanouie et significative. Dans cette vidéo, nous explorerons 11 choses essentielles que vous devriez absolument éliminer de votre vie, inspirées par la sagesse stoïcienne, et comment ces leçons peuvent transformer radicalement notre existence moderne. Avant de plonger dans ces révélations, n'oubliez pas de like cette vidéo pour soutenir la diffusion de cet enseignement intemporel. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, commençons notre voyage vers la libération intérieure. Éliminer la peur de l'échec La peur de l'échec est un fardeau qui nous empêche souvent de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est pas un reflet de notre valeur personnelle, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance. En éliminant cette peur, nous nous libérons pour explorer de nouvelles possibilités, pour expérimenter et pour vivre pleinement notre potentiel. Rappelez-vous, chaque échec est un pas de plus sur le chemin de la sagesse. Se défaire de la dépendance à l'approbation des autres, chercher constamment l'approbation des autres, est une quête sans fin qui nous éloigne de notre véritable soi. Les stoïciens nous encouragent à trouver notre propre voie et à vivre selon nos propres valeurs. En se libérant du besoin d'approbation externe, nous gagnons en authenticité et en confiance en soi, ce qui nous permet de prendre des décisions plus alignées avec notre véritable nature. Abandonner la tendance à la colère et au ressentiment La colère et le ressentiment sont comme des poisons qui s'infiltrent dans notre esprit, altérant notre jugement et notre paix intérieure. Les stoïciens nous apprennent à regarder au-delà de ces émotions destructrices, à comprendre leurs racines et à les transformer en compréhension et en pardon. En abandonnant la colère et le ressentiment, nous ouvrons la voie à des relations plus saines et à une tranquillité d'esprit. Cela implique un travail intérieur profond, où nous apprenons à accepter les imperfections des autres et à reconnaître que notre paix intérieure est bien plus précieuse que de s'accrocher à des griefs passés. Éliminer l'anxiété pour le futur L'anxiété pour le futur est une préoccupation constante qui nous empêche de vivre pleinement dans le présent. Les stoïciens nous enseignent l'importance de se concentrer sur le moment présent en reconnaissant que l'avenir est hors de notre contrôle. En éliminant l'anxiété pour le futur, nous apprenons à apprécier et à valoriser le moment présent, à vivre avec pleine conscience et gratitude. Cela ne signifie pas que nous ne planifions pas pour l'avenir, mais plutôt que nous ne laissons pas nos inquiétudes pour ceux qui pourraient arriver nous dominer. Cette approche nous permet de vivre avec une sérénité et une clarté d'esprit, en sachant que nous pouvons gérer ce qui vient à notre manière, avec sagesse et équilibre. Rejeter l'obsession du passé L'obsession du passé peut nous emprisonner dans un cycle de regrets et de nostalgie, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Les stoïciens nous encouragent à apprendre de nos expériences passées tout en restant fermement ancrés dans le présent. En rejetant l'obsession du passé, nous nous libérons pour créer un avenir meilleur et plus lumineux. Cela implique de reconnaître que le passé a façonné qui nous sommes, mais qu'il ne définit pas notre avenir. En acceptant le passé et en le laissant derrière nous, nous ouvrons la porte à de nouvelles expériences, à la croissance personnelle et à la possibilité de façonner activement notre vie. Abandonner la négativité et le pessimisme La négativité et le pessimisme peuvent obscurcir notre vision du monde et limiter notre potentiel. Les stoïciens nous apprennent à adopter une perspective plus équilibrée et optimiste en reconnaissant que, même dans les défis, il y a des opportunités et des leçons à apprendre. En abandonnant la négativité et le pessimisme, nous cultivons une attitude de résilience et d'espoir qui nous permet de faire face aux difficultés avec courage et de trouver de la joie même dans les moments difficiles. Cela nécessite une pratique consciente de reconnaître les pensées négatives et de les remplacer par des perspectives plus constructives et encourageantes. Rejeter l'obsession du passé L'obsession du passé peut nous emprisonner dans un cycle de regrets et de nostalgie, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Les stoïciens nous encouragent à apprendre de nos expériences passées tout en restant fermement ancrés dans le présent. En rejetant l'obsession du passé, nous nous libérons pour créer un avenir meilleur et plus lumineux. Cela implique de reconnaître que le passé a façonné qui nous sommes, mais qu'il ne définit pas notre avenir. En acceptant le passé et en le laissant derrière nous, nous ouvrons la porte à de nouvelles expériences, à la croissance personnelle et à la possibilité de façonner activement notre vie. Abandonner la négativité et le pessimisme La négativité et le pessimisme peuvent obscurcir notre vision du monde et limiter notre potentiel. Les stoïciens nous apprennent à adopter une perspective plus équilibrée et optimiste en reconnaissant que, même dans les défis, il y a des opportunités et des leçons à apprendre. En abandonnant la négativité et le pessimisme, nous cultivons une attitude de résilience et d'espoir qui nous permet de faire face aux difficultés avec courage et de trouver de la joie même dans les moments difficiles. Cela nécessite une pratique consciente de reconnaître les pensées négatives et de les remplacer par des perspectives plus constructives et encourageantes. Évitez la surcharge d'informations Nous vivons dans une ère de surcharge d'informations où le flux constant de nouvelles, de médias sociaux et de notifications peut submerger notre esprit. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la modération et de la sélection consciente de ce que nous consommons mentalement. En évitant la surcharge d'informations, nous préservons notre espace mental pour la réflexion, la créativité et la tranquillité. Cela implique de faire des choix délibérés sur les sources d'informations que nous suivons, de prendre des pauses régulières des médias numériques et de cultiver des moments de silence et de solitude pour permettre à notre esprit de se reposer et de se régénérer. Se détacher des attentes irréalistes, porter des attentes irréalistes, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, peut conduire à la déception et à la frustration. Les stoïciens nous encouragent à adopter une vision réaliste et flexible de la vie. En se détachant des attentes irréalistes, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont, à travailler avec diligence pour améliorer ceux qui peuvent l'être et à lâcher prise sur ceux qui sont hors de notre contrôle. Cette approche nous aide à vivre avec une plus grande paix intérieure, à apprécier les progrès réalisés et à rester ouverts aux surprises et aux opportunités inattendues de la vie. Renoncer à la course à la réussite matérielle. La quête incessante de succès et de richesse matérielle peut souvent nous éloigner de ceux qui comptent vraiment dans la vie. Les stoïciens nous rappellent que la véritable réussite se mesure non pas par nos possessions ou notre statut, mais par notre intégrité, notre caractère et notre capacité à vivre en harmonie avec nos principes. En renonçant à la course effrénée à la réussite matérielle, nous découvrons une richesse plus profonde, celle de la satisfaction personnelle, de la paix intérieure et des relations authentiques. Cela implique de redéfinir notre conception de la réussite, de valoriser les expériences et les relations humaines, et de trouver du sens et de la joie dans les aspects simples et véritables de la vie. Éliminer la peur du jugement des autres La peur du jugement des autres peut être un obstacle majeur à notre expression authentique et à notre liberté personnelle. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre propre jugement et à vivre selon nos propres standards. En éliminant la peur du jugement des autres, nous nous libérons pour être véritablement nous-mêmes, pour prendre des décisions basées sur nos convictions et pour vivre une vie qui reflète nos vraies valeurs. Cela nécessite de cultiver la... En parcourant ces onze éléments essentiels à éliminer de votre vie, inspirés par la sagesse intemporelle des stoïciens, nous espérons que vous avez trouvé des clés pour déverrouiller une existence plus épanouie et significative. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la difficulté des choses qui nous arrêtent, mais notre hésitation à les affronter. En intégrant ces leçons dans votre vie quotidienne, vous vous engagez dans un voyage de transformation personnelle où chaque pas vous rapproche de votre véritable essence. N'oubliez pas que le chemin vers une vie plus riche et plus authentique ne se fait pas en un jour. C'est un processus continu de réflexion, de remise en question et d'adaptation. Chaque élément que vous choisissez d'éliminer ouvre la porte à de nouvelles possibilités, à une plus grande liberté et à une paix intérieure plus profonde. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a apporté de nouvelles perspectives, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Votre soutien nous aide à diffuser ces enseignements précieux. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus enrichissants et continuez à explorer avec nous la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir regardé et que votre voyage vers une vie plus épanouie soit fructueux et éclairant.